oh et ma tête une histoire de shinsuke yoshitake j'ai la tête coincée dans mon t-shirt depuis je ne sais plus combien de temps tout ça c'est à cause de maman parce qu'elle veut toujours que je prenne un bain moi je voulais me déshabiller tout seul mais comme elle était pressée elle a tiré trop fort et voilà le résultat je lui ai dit je vais l'enlever tout seul et j'ai essayé plein de façons mais rien n'a marché comment je vais faire si j'y arrive pas je vais rester comme ça même quand je serai grand bah je vois un peu à travers le tissu alors c'est pas très gênant finalement il y a des tas de gens qui sont restés coincés et ça ne les a pas empêchés de devenir célèbres c'est pas parce qu'on a la tête prise dans son t-shirt qu'on est différent des autres bah oui qu'est ce que ça peut faire si je reste bloqué c'est pas très compliqué de vivre comme ça mais si j'ai soif comment je vais faire je trouverai bien un système et si Mita vient me gratouiller le ventre je ferai comment ? ce serait embêtant ça si je lui donne à manger et que je lui fais des caresses on deviendra copains et il sera toujours sage et puis il y a peut-être d'autres enfants comme moi je suis sûre que je vais en rencontrer un et on va bien s'amuser ensemble oui je vais rester comme ça et ça sera formidable quand même j'ai un peu froid au ventre là si je demandais à maman de m'aider non il n'y a pas de raison je vais y arriver tout seul non il faut peut-être enlever le pantalon d'abord je n'aurais pas dû essayer c'est la fin des haricots flop mousse mousse frotte frotte maintenant tu mets ton pyjama pourquoi je suis toujours obligée d'oblire à maman ? moi je sais tout faire tout seul si je veux parfaitement tout seul j'ai la tête coincée dans mon haut de pyjama depuis je ne sais plus combien de temps donc on